C'est le moment de communiquer les dates pour que vous ayez un maximum de soutien derrière vous. C'est à Berlin, ça vous le savez, mais la date vous êtes plus sûre. Exactement, alors moi c'est sûr que c'est à Berlin, ça va être sur un tournoi de qualification olympique au milieu d'une Coupe du Monde. Après la date, c'est pas la chose que je marque, là dans ma tête. Déjà je te dis ça parce que je ne peux pas te la donner exactement, mais pour moi ce qui est important c'est d'être au top dans cette équipe de France qui va y participer et après c'est, comme on dit souvent, laisse-toi bercer par le programme. Cette compète on y sera, avec l'équipe, et on ira récupérer les quotas. Et j'espère que de toute façon les dates exactes seront déjà en ligne. Ne les ai pas dans la tête, il n'y a pas quelque chose à noter. Je suis bien sûr qu'un grand nombre de spectateurs vont nous suivre et nous encourager. Il va suffire d'aller regarder sur le site de la World Archerie ou même de la Fédération Française de tir à l'arc pour regarder cette date et suivre les qualifications olympiques de nos équipes de France, féminines et masculines. Place à la grande finale, la dernière de cette journée, avec à gauche, vous voyez, la star Brady Ellison, que je trouve un tout petit peu tendue par rapport à d'habitude peut-être, certainement pour les raisons que vous avez évoquées. C'est vrai que quand on regarde comme ça, après on est là dans une arène avec plusieurs milliers de personnes qui sont à moins de 25 mètres des athlètes. Forcément, quand on est là sous le feu des projecteurs à être présentés, on n'est pas tous forcément à l'aise, mais pour deux situations parce qu'on peut être un peu tendu pour l'événement ou aussi un peu parce qu'on veut rester dans notre bulle et le but de mettre nos flèches au milieu, du coup on essaye de ne pas trop se dissiper. Donc on les voit, tous les deux ne sont pas trop expressifs et ils sont dans leur truc. Après, il y a une question d'à l'aise, on ne peut pas dire que Brady ne connaît pas ces situations-là, Jacques peut-être un petit peu moins, mais voilà, un salut tout à fait détendu. Je pense que vous rentrez dans leur match l'un après l'autre. J'ai regardé un petit peu sur Internet pendant que vous parliez, Jean-Charles, et a priori ce tournoi qualificatif se déroulera entre le 21 et le 28 juin. Ça veut dire très tardivement quand même, avant le début des Jeux. Un mois avant les Jeux. C'était comme ça à Rio aussi, c'était sur le temps. C'était la même chose, c'était Antalya, on avait gagné notre quota un mois avant, mais un bon mois pour préparer ces Jeux par équipe. Et puis c'est bien passé, il n'a pas passé pas très loin par équipe, c'est dommage, mais ce sera pour la prochaine fois. Allez, c'est parti pour la finale qui nous intéresse aujourd'hui. Brady qui entame, je pense qu'il était devant en qualification. Il a fait le choix d'entamer ce match, et il l'entame tout à fait correctement avec un bout de 10. Allez, la réplique de Jack Williams, 10. Très bonne réponse. Les premières flèches ne sont toujours pas évidentes. Se mettre dedans, c'est la première, comment ça va se passer ? Voilà, les deux ont bien entamé. On peut annoncer que la bataille va être là. Allez, ce serait bien de terminer sur une flèche de barrage, cette journée de compétition. Un 9 annoncé, mais qui n'est pas forcément très très loin. Peut-être qu'une étoile va apparaître sur l'écran. Allez, un score parfait pour Brady Edison. Exactement. Brady qui est accompagné de sa femme, Toja, et Ellison en tant que coach. Qui est une athlète slovene en Arcapulie. Qui a déjà été ici sur le terrain des finales à Nîmes, si je ne dis pas de bêtises en tant qu'archère. Aujourd'hui, elle est en tant que coach et femme de l'athlète. Derrière Jack, je pense un ami américain. Et là, on regarde à nouveau attentivement la flèche qui peut-être touche le cordon. Mais je crois que ça ne suffira pas parce que, de toute façon, il y a un score parfait et peut-être 2.9 du côté de Jack Williams. Un score parfait pour Ellison. Au moins un 9 pour Williams. Et ça fait donc 2.7 à 0 en faveur d'Ellison. Exactement. Donc voilà, contrairement à tout à l'heure, on avait un archer qui utilisait les flèches X10 et l'autre de l'X7. Donc là, Brady et Jack utilisent tous les deux des flèches en aluminium. Donc des flèches d'amètes un peu supérieures avec des grosses plumes. Les plumes de Jack sont des plumes naturelles. Donc on les appelle naturelles pour tous les deux sens. Parce que c'est surtout des plumes naturelles d'oiseaux qui sont colorées et qui permettent de stabiliser la flèche très très vite. Brady, je ne vois pas de près, mais je pense que c'est la même chose pour lui. Oui, peut-être un 10 pour Brady Ellison. Jack qui a l'air un petit peu moins précis là sur ce match. Un petit peu forcément de tension. Un peu moins de régulité. Et Brady avec l'expérience qui là reste bien dedans et ne va pas lâcher la grappe. Nice, c'est un 10. Regardez cette concentration, cette attention portée sur la cible. On le voit, Brady, on a eu à l'image un beau gros plan là. Pas forcément des contractions totales et puis une aisance. On le voit un petit peu de tremblements. Et ce n'est pas ça qui va gêner la performance. Loin de là, quand on s'entraîne avec ces situations-là, qu'on essaie de retrouver un peu de temps en temps l'entraînement. Et bien c'est là où il faut être capable de mettre un peu les bouchées doubles, psychologiquement et physiquement, pour être capable de maintenir, on appelle maintenir la visée, maintenir la tension, maintenir sa traction pour arriver à mettre quand même la flèche dans le 10. C'est vraiment sympa ce plan de dos. Pendant que Sherlock Holmes, avec sa loupe, mène l'enquête. Alors, est-ce que les résultats sont confirmés ? A priori, oui. Et ça nous fait un 4-0 en faveur de Brady Ellison. Un bon avantage pour Brady, c'est que s'il remporte 7, il gagne. Donc, Jack le sait aussi, donc je pense qu'on ne va pas vraiment, on le voit, à un tel niveau de performance, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas ouvrir la porte. Pour être sûr de peut-être rester au contact, et peut-être prendre un point de 7 à Brady, il ne faut vraiment pas sortir du 10. Allez, un très beau 10 pour Jack Culliard. Pas d'hésitation, c'est ce que j'allais dire, elle devrait être au milieu, celle-là, et en fait, elle est même sur la croix. La même chose que Brady, qui ne va pas lâcher. Donc, 2 archers qui tirent, on le voit sur leurs t-shirts, sur leurs arcs, avec le matériel Hunt, grosse firme américaine. Allez, ne pas craquer, Jack Culliard, c'est pour rester en course. Exactement, c'était son job, il le savait, il y avait celle-là, s'il ne voulait pas que ça s'arrête là, au pire, il fallait qu'il fasse 3-10, pour prendre au moins un point, c'est Brady réalisant 30 aussi, qui permettra d'avoir une volée, mais on le voit, petite hésitation, un tremblement. C'est pas dit ça, ça touche le cordon, mais c'est juste, c'est très juste. C'est juste à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être qu'une petite flèche, qui aurait été au même endroit, on n'aurait pas accroché le cordon. Après, est-ce qu'une petite flèche serait allée aussi loin ? C'était vraiment à la précision de chacun, mais là, pour le moment, on peut dire que celle-là accroche le cordon, et puis tant mieux pour lui. Alors, on a dit, Ellison conserve quand même une certaine avance, 5 à 1, ça veut dire que Jack Williams ne peut plus se permettre, ne serait-ce qu'une égalité de points en termes de la volée, il doit impérativement s'imposer dans les deux prochaines volées, pour au moins espérer aller chercher une flèche de barrage. Donc là, face à Brady en salle comme ça, il faut considérer, Brady le sait, si même il réalise une égalité, il remportera le match. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il se passe, s'il refait un 30, c'est Brady qui gagnera. Donc là, Jack doit vraiment attaquer et pas lâcher pour que psychologiquement, Brady puisse peut-être se mettre un peu à douter et éventuellement faire un 9 pour aller revenir jusqu'au barrage. Mais quand on est face à un morceau comme lui avec l'expérience, on sait que c'est quand même dur que les erreurs arrivent. Jack, il reste dans son rôle et dans ce qu'il a à faire avec un 10. Brady, toujours au contact. Brady qui, pour le moment, n'est pas sorti du 10. Jack Williams a fait 3-9. 10. Super. Reste plus qu'un 10. Brady à faire pour être sûr de remporter cette finale. Petit Jack reste au contact sur cette dernière flèche. Allez, un sport parfait pour Jack Williams. Comme écrit, 10 to win. Et si Brady Allison réalise le résultat parfait sur l'ensemble du match, il l'emporte. C'est un 9. C'est un 9. Ça nous fait 5 à 3. On l'a déjà vu, cette dernière flèche la brûlée d'avant a été très hésitante, a été très longue, tremblante un petit peu et puis il avait réussi à accrocher le cordon donc de gagner un point de 7. Et là, comme je vous l'ai dit, Jack a fait son job. Il a fait 30, il savait qu'il n'avait pas vraiment le choix. Ça a mis un petit peu de tension chez Brady et puis on l'a vu, on l'a ressenti. Et puis voilà, une petite ouverture avec un 9. Donc le score, on va passer à 5-3. Ah oui. Exactement. Ça veut dire que si Jack Williams remporte cette prochaine mêlée, il revient égalité et on ira à cette fameuse flèche de barrage que l'on n'a pas vu encore cet après-midi. Ça fera un beau spectacle, une belle fin de spectacle. Moi, je suis pour pour terminer cette belle journée de compétition dans la salle du Parnasse à Nîmes. Par contre, on le sait, c'est Jack qui entame. Je pense que s'il veut se permettre, comme sur cette situation-là, de mettre un petit peu la pression à Brady et de se dire je vais aller chercher Scobar, je pense qu'il n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse un score parfait. Exactement. C'est un beau début. C'est bien. L'oeuvre parfaite. On le voit, pris un petit peu la confiance et mis la main dedans par rapport à ses 3 à 9 sur ses deux premières volées. Là, il réalise 30, 30 et puis à suivre sur les deux flèches qui restent. Attention. Brady, une flèche un peu bonne qui peut peut-être accrocher le 10, mais pas sûr. Allez, Jack. C'est bon. Il y a un 10. Après, ces situations ne sont pas forcément évidentes. Là, on dirait Brady a peut-être fait un 10 dans sa tête à Jack. Moi, c'est comme ça que ça peut réagir. C'est dire, c'est facile parce qu'il y a un 9. Des fois, on perd un petit peu d'attention et on peut se perdre. Donc là, il ne l'a pas fait. Il est dedans. Il sait qu'il doit aller chercher le 10. Il continue et je souhaite à ses dernières flèches le mettre. Exactement. Allez, Jack Williams. Ça veut dire que maintenant, ça va dépendre de ses flèches et aussi de la première si elle est jugée 9 ou 10. Alors, la décision, on va l'attendre puisque le Sherlock Holmes local va sortir sa loupe. Sortir sa loupe. Je vous demande si la flèche est 9. Mais moi, visuellement, à la caméra, je dirais qu'elle est basse quand même. Après, bien sûr, on se trompe. Là, c'est vraiment de la force, je vais dire. Alors, alors. Attention. Si c'est un 9, c'est une flèche de barrage pour déterminer qui remporte l'étape nimoise de l'Indoor World Series. L'agent de Brady a regardé la flèche de plus près. Ah non, il a fait des pouces à Brady. Alors, alors. Ah, c'est par contre. Nous sommes dans le suspense. Non, c'est un 10. C'est un 10. Nous n'aurons pas le privilège d'assister le flèche de barrage. Néanmoins, nous avons eu la chance de suivre un match de très haut niveau avec Brady Ellison, le meilleur, un des meilleurs archers au monde. Eh bien, remporter ce tournoi de Nîmes sera été vraiment un très beau match pour terminer cet après-midi. Jean-Charles, on est content de vous avoir eu à nos côtés. On va assurément penser à vous tout au long de cette saison. On ne rêve que d'une chose, c'est de vous retrouver à Tokyo avec une belle médaille comme vous l'avez décrochée à Rio, tour du coup. On sait que ce n'est pas si simple que ça. On remet à chaque fois les pendules à zéro quand on est sportif de haut niveau. Exactement, au quotidien, de semaine après semaine et mois après mois, tout est reparti à zéro et on va jouer. Il nous reste le mois prochain la deuxième étape de sélection pour constituer l'équipe de France et après l'équipe de France se lancera dans la course jusqu'à l'obtention de ses places et puis après d'aller jouer là-bas à Tokyo. Voilà les plus jolies images de cette très belle finale. Un petit remerciement à Nicolas Rueau, le réalisateur qui était aux manettes de cette retransmission avec les moyens techniques de Chlorophyll Production. Voilà, c'est sur cette journée.